Ce n'est pas vraiment une surprise, mais j'aime beaucoup les personnes françaises. J'aime beaucoup la vie et vraiment toute la France. Toutes les personnes sont très gentilles et la vie est très simple, mais en même temps c'est vraiment apprécié. J'aime beaucoup la culture et la nourriture, bien sûr. Une chose qui m'a surpris le plus, c'était la nourriture. Alors, le stéréotype de la France, c'est que les Français aiment le vin, le baguette, le fromage. Mais j'ai cru que ça, c'est exagéré. Mais vraiment, quand j'étais ici, c'est vrai, alors ça m'a surpris. Et aussi, les Français aiment beaucoup les amis. Ils sont très proches de ses amis. Et ça m'a surpris aussi. Les Français sont très festifs. Ils aiment des fêtes et aussi des fêtes. Et être très proche avec ses amis, c'est très important pour les Français. Et j'ai vu beaucoup de fêtes et c'était très amusant pour moi. Et aussi très compliqué de comprendre tous les Français, si les Français parlent dans le même temps. Et c'est très fou, mais j'aime beaucoup. J'étais étonnée de trouver qu'en France, en ce mur, il y a beaucoup de la nourriture. Et vous mangez plus souvent que nous. Et les repas sont plus longs que chez les États-Unis. Et j'étais étonnée de savoir que j'aime presque tout la nourriture en France. Et aussi, une autre chose qui est très intéressante à moi, c'est que les anniversaires ici sont plus différents que chez nous. L'anniversaire de 18 ans, c'est pareil à l'anniversaire de 21 chez nous. Et je suis allée à un anniversaire en Normandie pendant longtemps. Et c'était pendant deux jours. Et nous avons resté là-bas jusqu'à deux heures dans le matin. Ça, c'est très différent que chez nous. Mais j'adore la France. Ce qui m'a le plus appris, c'est la durée du repas. Et que chaque jour, je mange le repas avec toute ma famille de Corée. Aux États-Unis, je mange toute seule ou souvent très vite. Alors, c'est un peu différent pour moi de m'asseoir et partager un repas avec tout le monde. Aussi, c'était une surprise pour moi d'avoir de multiples plats à chaque repas. Mais la première, c'était la plus grande surprise pour moi. La chose qui m'a le plus appris, c'était combien de nuances de la langue que je ne connaissais pas. Avant que je suis partie, je savais AM. Je savais que je sais bien. Je pensais que je savais AM assez bien la langue. Mais quand je suis arrivée, j'ai réalisé que pour chaque mot que je connais en français, il y a cinq mots que je ne connais pas. Alors, c'était un peu intimidant au début. Mais maintenant, je sais que je dois AM. Je dois essayer pour apprendre les plus mots et c'est bien. C'est bien.